On parle de la prostate. Il y a la maladie de Moko. Il y a le malade de la Moko. Il y a de les 50 ans. Il y a de la Kinshasa. Il y a même des interiors. Et le problème c'est que si on a annoncé le banger, on a annoncé les bangeries, parce que nous avons annoncé qu'il y a une maladie qui s'est passé. Donc chez nous, il y a un prézident de la République qui parle déjà de la couverture sanitaire. Ça veut dire qu'en fait, moi je suis un conseiller à l'aide de la maladie qui s'est passé, à l'aide de la maladie qui s'est passé. Ça c'est déjà quelque chose. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'ils allaient à l'épargne. Ils allaient à l'épargne, à l'équipe de la 50-60, et ils allaient à l'épargne parce qu'ils allaient à l'hôpital rétard. Je suis au cabinet du ministère de la Santé comme conseiller. Oui, moi je crois que ça c'est une journée qui a une très grande importance dans la mesure où les maladies de la prostate constituent chez nous un sérieux problème de santé, et surtout pour les hommes qui ont dépassé déjà la cinquantaine. Donc si on les commence, c'est surtout sur les aspects liés au dépistage ou au traitement, parce qu'il faut dire vrai que ça fait défaut chez nous en RDC. Dieu merci, croyons que la couverture sanitaire telle qu'elle est déconçue par le chef de l'État, la tour est nécessaire pour qu'au moins chaque citoyen, chaque Congolais dépasser 40 ans, 50 ans, parce qu'en fait généralement c'est des traces d'âge qui est atteint par cette maladie, puisse vraiment se retrouver les moyens pour se faire dépister, et surtout les moyens d'être plus en charge, ça veut dire de mieux être traité et d'être guéri. Au moment où nous sommes en train de parler, je sais qu'à des milliers de kilomètres de Kinshasa, il y a des gens qui sont en train de mourir de cela, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'urologue, il n'y a pas de chirurgien pour les opérer, et surtout qu'en fait il n'y a pas assez de moyens pour atteindre les centres où ils peuvent être très bien pris en charge. En fait la prostate c'est d'abord une glande qui se trouve exclusivement chez l'homme, et en fait qui a pour rôle physiologique de pouvoir secréter du liquide séminal, en fait c'est ces liquides-là qui facilitent les transports du sperme, qui généralement vous savez que dans les spermes il y a des spermatozoïdes. Alors généralement la maladie, en fait il faut parler en trois termes, il y a d'abord cette simple hypotrophie de la prostate sauride, on devient âgé, la prostate augmente de volume, ça c'est vraiment bénin, ça a peine de très peu d'implication, peut-être la difficulté d'uriner, et dès qu'on consulte son médecin, on sait de quoi s'y traiter. Et la deuxième c'est en fait ce que nous appelons l'adénome prostatique, qui est en fait une forme de tumeur bénigne, bénigne je dis, et qui une fois diagnostiqué, on peut soit être guéri par le traitement médical, soit par une intervention chirurgicale, là ça dépend de l'intervention de son médecin urologue. Alors le cas le plus sérieux c'est le cancer de la prostate, parce que là alors c'est sérieux pourquoi ? Parce que comme tout cancer, ça met la vie en danger. Et pour vous donner un exemple, chez nous c'est difficile de donner les chiffres exacts, mais je veux, comme on parle de la journée internationale de ces cancers, je veux vous donner des chiffres. En France seulement, chaque année il y a 58 000 de cas de maladies prostatiques qui sont diagnostiquées. Et sur les 58 000, il y a 8 000 cumères, de personnes âgées au-delà de 65 ans, cumères pour le cancer de la prostate. En France, c'est parce qu'en fait, c'est là où on peut avoir des données assez fièves, d'ici chez nous, nous n'en avons pas. Alors vous réalisez qu'en fait, le cancer de la prostate, il devient pratiquement le deuxième cancer, après le cancer du poumon chez l'homme, surtout en Europe, tant que vous comprenez un peu l'importance de cette maladie. Bon, de toute façon, on ne peut pas vous dire d'emblée qu'en fait la prostate provient de ceci ou de cela. Et généralement, c'est un peu comme tous les cancers, bon, on a incriminé des gens qui ont beaucoup de rapports, alors que ce n'est pas vrai des gens qui ont pour l'une ou l'autre raison. Mais en fait, c'est jusque-là, on continue encore avec des recherches. Mais comme tout cancer, ça peut survenir chez tout le monde. Mais c'est surtout au-delà de 50 ans. Ça, c'est ça. Oui, généralement, chez nous, au-delà de 50 ans, ça devient très fréquent. Comprenez, ce qui fait que généralement, pour toute personne qui a cet âge ou qui a dépassé cet âge, dès qu'il a des problèmes d'uriner, ça veut dire que l'urine difficilement, la meilleure des choses, c'est que très vite voir son médecin pour se faire examiner et éventuellement demander tout l'examen en rapport avec la prostate. Il faut que ça soit détecté à temps. Ça soit détecté à temps, ça veut dire qu'en fait, dès que vous sentez le moindre problème avec les urines, consultez votre médecin, consultez votre urologue, il vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, maintenant, ça dépend de l'étape où on découvre la maladie. Si c'est tôt et qu'on intervient, soit une intervention chirurgicale, soit la radiothérapie, soit d'autres procédés, là, on est sûr qu'on est guéri. Beaucoup de gens, vus au premier stade, ont été opérés ou traités, ils sont guérés. Mais malheureusement, quand vous venez très tard, ce qui est souvent le cas chez nous, alors là, souvent, le médecin ne fait qu'à contacter et à constater. Et pour la plupart, ils n'osent même pas prendre le risque de vous opérer. Alors, ils vont vous traiter avec un traitement périodactif. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout droit, vous allez vers la mort. Mais c'est ce que je vous ai dit. En fait, essentiellement, toi, je vous en ai parlé, l'hypertrophie simple. C'est-à-dire que vous et moi, dès que vous aurez déjà l'âge de 50 ans, l'hypertrophie, pardon, la processus prend un peu de volume. Même pas un peu. Elle prend du volume. Mais vous pouvez déjà avoir des problèmes pour uriner. on le traite facilement. Il suffit de voir le médecin ou l'hypertrophie. Alors, il y a là, des noms, qui est en fait, une tumeur bénigne de la prostate qu'on peut opérer ou traiter médicalement. Et enfin, ce que je disais, c'est les cancers de la prostate. Donc, en fait, ce sont ces trois aspects de la maladie de la prostate que nous rencontrons généralement. fondamentalement. Bon, tout à n'importe inic, là, quand même, toutes les maladies parce que, quand on parle de la prostate, elles se sont malades, elles se sont malades, elles se sont malades, elles se sont malades, d'autres années 50, et puis добрés, tu souffr conclus alors à la prostate. il y a aussi l'intérieur. Et le problème, c'est que si les choses ne sont pas malades, surtout à la légère, des gens qui ne sont pas malades, mais parce qu'après, on a aussi malades, Deuxièmement, le président de la République parle déjà de la couverture sanitaire, ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire ça, mais je n'ai pas de souhaiter que ça se passe, mais je ne peux pas bien vous donner le traitement. Ça, c'est déjà quelque chose. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Zali n'est pas une abîme. Je me suis dit qu'il y a un hôpital à 50 ou 60 ans et je me suis dit qu'il y a un hôpital en retard. Donc tout ce que je peux leur dire c'est qu'il y a un hôpital à 50 ans. Je me suis dit qu'il y a un hôpital à 50 ans et je me suis dit qu'il y a un hôpital à 50 ans. Sinon, mon tacle, c'est qu'il y a un hôpital à 50 ans et je me suis dit qu'il y a un hôpital à 50 ans et je me suis dit qu'il y a un hôpital à 50 ans. Mais l'essentiel c'est qu'il faut vous faire dépister avant. Je me suis dit qu'il y a un hôpital à 50 ans et je me suis dit qu'il y a un hôpital à 50 ans et je me suis dit qu'il y a un hôpital à 50 ans.